Alors, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce mardi 30 avril 2024, 11h32, heureux, Québec, tellement de choses à vous partager dans cette vidéo. Je ne sais pas si je vais être capable de tout couvrir, mais en tout cas, beaucoup de choses se passent, on le sait, beaucoup de choses se déroulent en même temps. Beaucoup de choses sont là programmées, d'autres choses sont là cycliquement, d'autres choses sont là par pur hasard. C'est comme ça que ça fonctionne dans le système dans lequel on est en 2024. On est le 30 avril ici au Québec, encore une journée, en tout cas dans les basses ventides, horrible, froide, 6 degrés, de la pluie. On a eu peut-être une journée ou deux qui était confortable dans tout le monde avril, mais pour le reste, c'était très, très froid. En Europe, vous avez eu une vague de froid aussi, intense. Plusieurs cultures sont menacées ce printemps parce qu'il y avait eu une floraison un petit peu plus active, parce qu'il y avait eu des belles journées. Le froid est revenu, c'est un modèle qui est là comme ça depuis plusieurs années, c'est cyclique. Vers quoi on s'en va, c'est difficile à dire. Beaucoup pensent qu'on s'en va vers une glaciation, une minière de glace, que notre période, parce que c'est des périodes de 5 à 10 000 ans, de glaciation, déglaciation, glaciation, déglaciation. On est dans une période de fin des glaciations, donc on s'en irait vers une autre période de glaciation. Nonobstant tout ce qu'on peut vous raconter, il faut que soit via la science, mais via aussi les cycles. Et la science et les cycles nous démontrent qu'on s'en va vers ça. Pendant ce temps-là, on le sait qu'il y a d'énormes éruptions volcaniques qui ont des impacts aussi sur le climat de façon instantanée, au moment où ça se passe et souvent peut-être même l'année d'après. Et maintenant, on a le fameux volcan Ruang en Indonésie qui crache et crache des cendres depuis plusieurs, on pourrait dire, semaines. Et là, il vient d'avoir une autre immense éruption. Puis ça s'en va dans des dizaines de milliers de pieds en altitude. Et ça s'est déclenché, cette nouvelle grosse éruption, dans les dernières heures. On peut voir aussi les immenses colonnes de cendres, une autre éruption de haut niveau. Intense éruption volcanique qui a été caractérisée par l'émission spectaculaire de lave incandescente, qui s'est envolée vers le ciel, l'illuminant, d'une teinte rouge vive. Ce spectacle a été encore renforcé par la présence d'éclats volcaniques, un phénomène associé à l'éruption de panache chargée de cendres dans l'atmosphère. De telles manifestations visuelles sont des signes typiques d'une activité volcanique importante, indiquant la libération de grandes quantités d'énergie et de matière de l'intérieur de la Terre. Donc, juste pour vous donner une idée, on va aller voir l'éruption de Pinatubo de 1991, qui avait changé la température de la Terre. Pinatubo, en 1991, qui est aux Philippines aussi, a été la deuxième plus grande éruption volcanique du 20e siècle, derrière seulement l'éruption de Nova Rupta en Alaska en 1912. L'activité éruptive du Pinatubo avait commencé le 2 avril par une série d'explosions et ça avait dégénéré naturellement. Le 12, la première éruption spectaculaire du volcan a envoyé une colonne de cendres à 19 kilomètres dans l'atmosphère. D'autres explosions se sont produites. On avait eu un été, ce qu'on avait appelé une année sans été. La température avait été altérée, avait changé et on peut dire même de presque 2 degrés. C'était complètement, complètement hallucinant. Et donc, ça nous démontre qu'une éruption comme celle-là peut, et des éruptions volcaniques peuvent changer la température de la Terre. Je vais essayer de trouver la nouvelle où on nous parle de ça, justement, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent te cacher, le fait que ça a changé la température. On va aller voir ça. Donc, en 1981, cette éruption avait également provoqué ce qu'on avait appelé l'été qui n'existait pas en 1992, l'année qui a suivi. La fin de cet hiver volcanique a cependant été remise en question par certains. Bien, naturellement, on ne veut pas que tu le saches, ça, parce qu'on a un narratif, tu comprends? Mais ça avait eu une grande influence sur la température de la Terre. Pendant ce temps-là, il y a plein, plein d'autres événements climatiques, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de tremblements de Terre aussi. Il y a plein, si on fait juste une... Mais c'est comme ça, le climat, ça change, ça change, ça change. Et tu as toujours les mêmes conséquences, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont victimes de ça, puis il n'y a pas grand-chose que tu puisses y faire. En Europe, on a eu un changement de température brutal. L'Europe a connu l'un des changements les plus rapides jamais enregistrés en avril, je vous en avais parlé. On est passé de température presque estivale à des températures complètement hivernales, ce qui met en péril une grande partie des cultures printanières. Pendant ce temps-là, les États-Unis vont tester le bœuf haché dans les états touchés par des épidémies de grippe aviaire chez les vaches laitières. Tu le sais, depuis quelques temps, surtout, on pourrait dire même depuis deux ans que ça flotte, cette idée de grippe aviaire dans l'Europe, la grippe porcine et la grippe aviaire, Europe et Amérique. Maintenant, on n'essaye pas, mais on est en train de découvrir que peut-être il y a une menace plus grande qu'on ne pensait. Le gouvernement américain a annoncé lundi qu'il prélèverait des échantillons de viande de bœuf haché dans des magasins de détail des États-Unis où des épidémies de grippe aviaire ont eu lieu chez des vaches laitières à des fins de test, mais reste convaincue que l'approvisionnement en viande reste sûr. Les autorités fédérales cherchent à vérifier la sécurité du lait et de la viande après avoir confirmé la présence de ce virus dans 34 troupeaux de bovins laitiers dans 9 États depuis la fin mars et chez une personne aussi au Texas. On a eu aussi le premier cas, c'est rapporté par Newsweek, de dauphins qui auraient été contaminés, qui ont été victimes et diagnostiqués de la grippe aviaire qui est hautement pathogène. Un dauphin de Floride a été découvert atteindre la grippe aviaire hautement pathogène selon une étude. Ce dauphin a été le premier, c'est assez jamais enregistré avec le virus hautement pathogène de la grippe aviaire, également connu sous le nom de HPAIV en Amérique du Nord. Cette découverte réalisée par des chercheurs de l'Université de Floride est détaillée dans un article paru dans la revue en ligne Communication Biology. Donc vraiment très, très inquiétant. On continue avec cette nouvelle-là, même dans la même lignée, un échantillon de lait pasteurisé sur 5 contenait des fragments du virus de la grippe aviaire selon la FDA. Wow! Et tout ça nous rappelle les mauvais souvenirs du début de la COVID alors que la grippe aviaire se propale chez les vaches aux États-Unis. Vraiment pas rassurant. C'est sans compter les conflits qu'on a un peu partout, l'escalable de ces conflits-là, la démence de cette année 2024 avec une élection américaine qui, dans les derniers sondages, donne Donald Trump en avance chez les électeurs enregistrés par au moins 13 points. Et quand tu mets les candidats indépendants comme Gil Stein, je pense, du Parti vert. Et Robert Kennedy Jr., quand tu les mets en plus dans le portrait, l'avance de Trump est comme à 20%. 20 points d'avance. Je peux dire une chose. Préparez-vous au retour de l'homme orange, Donald Trump, pour mon plus grand plaisir. C'était vraiment trop cool. On a eu du bon temps avec Donald Trump qui a été le champion de la télé-réalité. Les médias qui lui ont donné des émissions de télé, qui lui auront fait faire beaucoup d'argent parce qu'il était toujours au top numéro un des émissions les plus populaires. You're fired! Donc, je peux t'imaginer Donald Trump en tant que président qui donne un bon show aussi. Non? Je me reviens. Sous-titrage ST' 501